Nous sommes réunis pour le lancement d'un outil très important dans le parcours de l'entrepreneur que nous traçons, c'est le D-Hub-Lab. C'est toujours dans le parcours de l'entrepreneur où nous sommes aujourd'hui sur le renforcement technique, sur l'accompagnement technique à travers aujourd'hui des outils que nous proposons, qui vont de la modélisation, de la broderie, du flocage, beaucoup en tout cas d'activités pour renforcer nos entrepreneurs ou alors nos néo-entrepreneurs tout simplement ou ceux qui sont dans l'idéation pour leur permettre aujourd'hui d'avoir une base, d'avoir une assurance dans ce qu'ils veulent faire. Vous savez aujourd'hui, le numérique, la technologie, aujourd'hui doivent faire partie intégrante des solutions que proposent nos entrepreneurs. Donc nous leur proposons à titre gratuit de pouvoir venir à travers des formations, des travaux pratiques, mais également des hackathons que nous allons mettre en place, leur permettre aujourd'hui de se challenger et de pouvoir aussi co-créer avec d'autres acteurs. Nous avons pu voir à travers ce qui a été développé, des bijoutiers que nous avons accompagnés, l'association des bijoutiers Togu Table du Sénégal, qui ont pu réaliser aussi des choses et on s'est rendu compte des choses qu'ils ont réalisées, notamment des médailles qu'ils ont faites grâce à l'imprimante 3D, que c'est possible par exemple pour les JOJ, que ce soit nos artisans locaux qui prennent en charge certaines commandes de public que nous allons avoir pour pouvoir organiser les JOJ. Nous avons également vu des associations, des GIE de femmes couturières qui sont venues grâce au numérique pour faire de la broderie numérique à travers le numérique. En tous les cas, beaucoup d'activités sont proposées à travers le lab aujourd'hui du DIOP, de la DRFJ et la portée aujourd'hui pour nous c'est d'aller au niveau territorial. Vous savez que l'équité territoriale c'est un des principes qui nous guide dans les actions qui nous sont entroyées, c'est de pouvoir aussi créer ce lab qu'on vient de visiter, qu'on vient de voir et également le game up plutôt, de pouvoir aussi avoir les mêmes dispositifs au niveau des territoires. Et ceci nous allons pouvoir le faire grâce au partenariat que nous avons avec Mastercard, la fondation Mastercard, à travers un programme BIS où il est prévu d'installer des espaces créatifs, 21 espaces créatifs dans tout le Sénégal et permettre aussi aux jeunes de faire ressortir leur génie créatif, de faire ressortir leur capital créatif et de pouvoir en fonction des besoins et des spécificités surtout locales, de pouvoir faire ressortir et de pouvoir accompagner leur entrepreneuriat, que ce soit dans la plomberie, que ce soit dans les métiers liés à la mécanique ou autre, que les entrepreneurs du Sénégal en tout cas puissent être accompagnés techniquement dans leur savoir-faire et leur savoir-être.